Le Café Barge, situé qu'est de la Rappé dans le 12e arrondissement de Paris, a brûlé ce lundi 22 janvier 2024 et voici l'ampleur des dégâts à l'intérieur. Les vitres ont explosé, les murs sont calcinés ainsi que le plafond, le bar a entièrement brûlé. L'incendie n'a pas fait de blessés car personne n'était à bord, mais les dégâts matériels sont importants. Catherine, la propriétaire du bateau, a été appelée dans la soirée pour vérifier qu'il s'agissait bien de sa péniche. Le feu était éteint quand je suis arrivée, il était maîtrisé, il y avait encore beaucoup de fumée qui sortait. On n'a pas fait l'objet de menaces, on n'a jamais été victime de raquettes ou quoi que ce soit, donc on a plutôt l'impression que c'était déséquilibré parce que, encore une fois, l'établissement était fermé, donc rien n'était sous tension. Je suis propriétaire depuis 25 ans, j'ai coutume d'appeler ça mon bébé. Les salariés sont là pour la plupart depuis 20 ans aussi. Ils étaient tous là hier soir, tout le monde pleurait. C'est dire l'attachement qu'on a à ce lieu. J'ai évidemment été interrogée par la police, mais eux sont plutôt en faveur d'un incendie, enfin d'une main extérieure, compte tenu de la proximité avec l'autre incendie. La veille de ce drame, une autre péniche a pris feu à quelques dizaines de mètres du Café Barge. L'incendie a surtout endommagé l'escalier et le haut du bateau. Ce mardi, des ouvriers étaient présents pour réaliser des travaux. Deux incendies sur deux péniches sur le même quai en moins de 48 heures. Les propriétaires des bateaux voisins ne sont pas sereins. On a peur, c'est terrible, je me mets à la place de la responsable du Café Barge. Est-ce que c'est lié, j'en sais rien, aux JO ? C'était des bateaux qui effectuent effectivement sur la période estivale des soirées un peu festives, mais comme on trouve partout sur les quais. Est-ce que ça peut être ça la raison des relations de riverains qui sont mécontents de ce type de nuisances ? On ne sait pas trop, on n'a pas eu de nouvelles des forces de l'ordre. On ne sait pas s'ils vont organiser des rondes. On a un peu peur, donc on a amélioré notre sécurité avec une personne qui va être en permanence toute la nuit aux aguets du quai. On ne sait pas ce qui se passe. De son côté, le parquet de Paris a confié deux enquêtes pour dégradation volontaire par moyens dangereux au commissariat du 12e arrondissement.